Le principal facteur de réussite de territoire zéro chômeur de longue durée, c'est que c'est d'abord non pas un dispositif, mais un projet territorial, au sens où c'est le territoire qui élabore le projet, avec tous les acteurs locaux dans le cadre d'un consensus local, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de se mettre tous d'accord, et le projet émerge du territoire, et c'est d'abord en fonction des atouts et des difficultés du territoire. Donc chaque projet est finalement différent. Or, tout ce que nous avons pensé depuis des décennies, ce sont des dispositifs cadrés nationalement, et qui s'imposent au territoire, et les territoires doivent rentrer dedans, donc quelque part effacer ce qu'ils sont, et ce qui fait sans aucun doute leur force. Et c'est je crois la première force de ce projet. Après il y a la capacité d'innovation, d'agilité, et puis de s'appuyer sur les personnes, et de partir des besoins des personnes, et des besoins des territoires, là aussi. Et quand on est centré sur les besoins des personnes, on arrive à les mobiliser à travers leurs compétences, leurs volontés, leurs désirs, et forcément ça transforme aussi un collectif. La principale difficulté de mise en œuvre sur le terrain, je dirais que c'est une habitude un peu nouvelle, enfin une habitude nouvelle, ça veut dire que l'habitude existait un peu, mais le fait d'approfondir les relations dans un comité local, ça pose parfois des difficultés parce que les comités locaux ont tendance à s'essouffler. On considère, on a créé une entreprise, bon très bien, il y a 100 salariés, on a embauché 100 personnes au chômage longue durée, bon maintenant ça peut rouler en gros. Et bien non, en fait le comité local doit toujours être force motrice du projet, ne serait-ce que pour alerter par exemple d'une concurrence qui émergerait, pour ne pas concurrencer une activité existante, ne serait-ce que pour intégrer un acteur qui ne comprend pas le projet, qui d'ailleurs est même opposé, puisqu'on doit toujours chercher à associer le maximum. Donc ça, ça peut être une difficulté, de toujours revivifier ces comités locaux. Et puis la deuxième, c'est d'arriver à l'exhaustivité. L'exhaustivité, c'est-à-dire d'arriver à toucher toutes les personnes qui sont au chômage longue durée, donc tous les invisibles aussi. Et par nature, comme ils sont invisibles, ils ne gênent personne, ils ne rentrent dans aucun chiffre, et donc forcément, pas grand monde s'en occupe, puisque de toute façon, ils n'existent pas aux yeux d'un certain nombre d'institutions. Et puis la troisième difficulté, c'est réussir à construire le modèle économique. Comment, en partant d'une entreprise qui ne développe que des activités qui n'existent pas, qui n'embauche que des personnes qui sont au chômage longue durée, on va construire un modèle économique durable, et qui n'entre en concurrence avec personne. Donc comment on arrive à monter en niveau de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on sait au quotidien, on se bat, voilà. Et donc là, je dis problème, mais il y a solution, à chaque fois il y a des solutions. Un, donc revivifier ces comités locaux, donc les soutenir. Deux, l'exhaustivité, c'est réinventer des médiations sociales. Donc faire en sorte d'aller, faire du porte-à-porte pour aller identifier les personnes. Et puis trois, pour ce qui est du chiffre d'affaires, et bien là, c'est aussi de créer des partenariats avec des entreprises locales, des grands groupes aussi, voire de s'inscrire dans des groupes en employeur, par exemple. C'est-à-dire, c'est la seconde étape, pour justement travailler en intelligence collective avec les entreprises du territoire. Et donc, à chaque fois, il y a une solution, finalement. Parce que, quand le Conseil économique, social et environnemental avait fait son rapport sur l'idée des territoires zéro, chômeur, longue durée, avant même que la loi soit votée, ce que j'avais trouvé très intéressant dans la démarche, c'est que le Conseil avait dressé la liste des conditions de réussite. Or, moi, j'avais eu l'habitude qu'on me dresse toujours les conditions d'échec. On me disait toujours, pourquoi ça ne peut pas fonctionner ? Donc, alors, quand j'ai cité des difficultés, je l'ai dit, mais il y a toujours une solution. Donc, c'est ça aussi l'esprit du projet, c'est qu'on considère qu'il y a toujours des solutions pour avancer. C'est très différent en fonction des territoires, sans doute par la nature même des territoires. Quand on est un territoire rural, c'est plus facile d'identifier toutes les personnes privées d'emploi. Donc, nous, on dit privé d'emploi parce que, finalement, il y a des chômeurs longue durée au sens statistique, au chômage depuis plus d'un an, inscrits à Pôle emploi ou au RSA, et avec différentes catégories. Mais il y a des personnes qui sont du bar. Donc, nous, on identifie toutes les personnes. Et on voit que dans les territoires ruraux, c'est plus facile d'identifier ces personnes. Dans les territoires périurbains, on y arrive aussi. Dans les territoires urbains où c'est très dense, ça met plus de temps. Donc, forcément, le nombre de personnes au chômage longue durée qui ne sont pas encore entrées dans l'expérimentation ou qui n'ont pas fait acte volontaire de vouloir y rentrer, sont plus nombreux dans les territoires urbains. Parfois, on est quasiment à l'exhaustivité. On a quasiment embauché toutes les personnes au chômage longue durée du territoire, dans les territoires ruraux. Mais dans les territoires urbains, on peut avoir encore quasiment l'objectif du double de personnes à embaucher. C'est normal parce que dans les territoires urbains du type quartier populaire, par exemple, il y a énormément de personnes au chômage longue durée, et d'autant plus parmi les jeunes. Donc, bref.